C'est trop bien, je suis tellement content quoi ! C'est marrant, on ne voit pas les pieds des gens quand il y a des nuages partout, mais c'est la dégagère du jeu ! C'est marrant, on ne voit pas les pieds des gens quand il y a des nuages. T'as fait ça ? Oui j'ai fait ça, je l'ai refait sur le serveur. Ah c'est dégueulasse ! Et où est-ce qu'ils ont traîné tes doigts dis donc ! C'est trop bien ! La dernière fois que j'ai vu, j'ai vu le moment là ! Je vais faire des nuages en dehors, j'ai vu le moment dans les animateurs sur mon transport transport. C'est trop bien ! Coucou le sol ! Coucou les garceaux ! En fait c'est dégueulasse les gens qui jettent des... J'écoute Droid FM, c'est ma station préférée ! Ça c'est le dernier tube de Dami et les droïdes ! Ça s'appelle... Tu dois être saoulé la main ! Eh mec ! Tu veux danser l'histoire ? Celui qui parle tout le temps quand tu fais des vidéos ! Celui qui a payé 71 euros pour rentrer dans le parc ! Content ! Coucou les petits chariots ! Là on verra pas ! Tsc ! T obsession hein ! C'est preparé ! C'est pour la info ! C'est pour la info ! Mais... X X! Vas-y méchant ! Euh... Je ne sais pas si tu es un peu plus. Je ne sais pas si tu es un peu plus. Excusez-moi. Votre passe, c'est quelque chose. Je t'arrête pas de travailler dans votre vie en députant de l'île. C'est pas grave. C'est pas grave. On va faire la maison un thé. Il y a une fille avec un chemisier affreux. Ta copine a une serpillère sur la tête. PONUS, PONUS. La soirée avec PACA. On peut rentrer bien des auditions. On peut rentrer, machin. Je veux pas me rentrer. Qu'est-ce qu'il se passe ? On l'a perdu, quoi. Bonsoir. Tu filmes là ? Non. Si ? Peut-être un peu. Il faut que je louche la veille ? Ouais. C'est impossible. Attends. Vas-y louche la veille. Ça me fait lever, là. Ça me fait lever tous les jours. Pourquoi il m'a mis le flash ? Salut à tous ! Bon alors normalement, vous avez dû voir juste avant la vidéo, les petits bouts de vidéo qu'on a fait à Disney le week-end qui vient de passer là. Moi, je voulais vous parler un tout petit peu. Déjà pour vous donner quelques news. Et puis parce que je voulais surtout vous remercier parce que vous êtes plus de 300 aujourd'hui abonnés à la chaîne. Et j'appoue que je ne m'attendais pas du tout à ce que vous soyez si nombreux si vite. Du coup, je vous fais un gros merci et ça me fait vraiment super plaisir. Si je n'avais pas une main d'occupé, je vous ferais sans doute un cœur avec les doigts comme ça. On va dire que vous en avez un demi. Donc j'avais quelques sujets à aborder avec vous. Putain ma frange est trop longue, je ne vois rien, c'est horrible. Donc déjà, j'ai quelques bonnes nouvelles à vous annoncer pour cette vidéo des 300 abonnés. Déjà la reprise de Paix comme Pex. Voilà. Parce qu'on avait dû arrêter pendant une période. Parce que Pseudo, Pseudoles n'avait plus d'ordinateur. Et je sais que normalement, on avait dit qu'on le ferait avec Panda et moi. Mais nous, on a décidé qu'on ne voulait pas jouer sans Pseudo. Parce que c'est devenu trop fun de jouer tous les trois. Et que Pseudo est quelqu'un pour nous qui compte beaucoup. Non seulement il modère avec nous les lundis indés en live et ça nous apporte beaucoup d'aide. Mais en plus de ça, c'est une personne vraiment très agréable. Donc voilà, on a décidé qu'on ne ferait pas les Paix comme Pex sans lui. Et donc voilà, la bonne nouvelle, c'est que ça va reprendre. Bientôt, bientôt, bientôt. Ensuite, je voulais vous parler... Oui, j'ai mes... J'ai mes notes. Je voulais vous parler de... De quelques petites choses. Entre autres de la Japan Expo. Parce que je pense que je serai à la Japan Expo le dimanche par contre. Je n'y serai pas le samedi parce que je travaille. Mais j'ai prévu d'y aller le dimanche. Alors je n'y serai pas en tant qu'invitée. Je n'y serai en tant que... Que visiteur. Visiteuse ! J'y serai en tant que visiteuse. En compagnie d'amis. Et je croiserai qui veut bien me croiser. Parce que ça me ferait plaisir d'avoir des retours en live. Et ce serait cool. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Bah oui... Donc... Il y a A New Challenge qui a commencé. Je ne sais pas si vous avez vu. En fait, c'est un projet... Un projet qui me ressemble bien. C'est-à-dire que... A la base, c'est un projet que j'ai décidé de lancer sur Minecraft. Pour me dépasser. C'est-à-dire que j'ai un peu tendance à commencer des projets et à ne pas les finir. Donc là, actuellement, sachant que sur le serveur multi, avec les copains là... J'ai... Le port qui est en route. L'île aux pirates qu'il faut que je termine. Et la déco du fort... Il faut que je termine à l'intérieur. Il faut savoir que j'ai du mal à... Faire un projet entier d'une traite. En général, je vais traiter une partie d'un projet. Puis je vais me lancer sur un deuxième projet. Revenir sur le premier. Parce que... Ça me permet de prendre du recul. Et... Et aussi de m'améliorer. Et d'avoir un regard neuf sur les choses. J'ai du mal à me lancer dans un projet complet en une seule fois comme ça. Et... A New Challenge, c'est un... C'est un gros gros projet. Je ne sais pas si je le mènerai à bout. J'espère que je le mènerai à bout. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à coeur. Donc je pense que certains d'entre vous ont compris de quoi il s'agissait. Euh... J'ai commencé donc à faire... Une ébauche. Sur le château de Frozen. De la Reine des Neiges donc. Mais à terme, j'aimerais... J'aimerais vraiment beaucoup... Faire... Euh... Je ne sais pas si je ferais tous les châteaux de Disney. Mais j'espère en faire déjà une bonne partie. Ce qui va être compliqué. Et très long. Et qui va demander beaucoup d'efforts. Beaucoup de réflexions. Parce que... Les trois quarts des châteaux de Disney ne sont pas vraiment représentés autrement qu'à l'extérieur. Et sur une façade. Donc il va falloir que je fasse beaucoup jouer mon imagination. Je ne sais pas encore, comme je vous le disais, si j'y arriverais au bout. Mais j'espère vraiment y arriver. Parce que pour moi, ce serait vraiment un gros, gros challenge. Et d'où le nom de la série. Tout simplement. Ensuite, derrière, bah... Je vous remercie aussi d'être aussi nombreux sur les lundis indés. Je sens vos retours quand je suis absente. Et quand je suis présente. Je ressens bien que vous êtes content que je sois là. Donc pour ceux qui sont mécontents, je suis désolée pour vous. Vous allez me voir encore un petit peu. Et pour ceux qui sont contents, je vous remercie vraiment de l'accueil. Parce que ça fait vraiment plaisir. Voilà. Ensuite, je voulais vous dire que le prochain tutoriel de Panda va sortir bientôt. Et que... On a travaillé un petit peu tous les deux dessus. Beaucoup plus lui que moi. Moi, j'ai dû écrire deux phrases peut-être. Mais je sais que ça l'a aidé d'avoir un autre regard sur ces ébauches. Et du coup, je suis super contente. Parce que je pense que vous allez vraiment aimer. On s'est vraiment marré à l'écrire. Et je pense qu'il y a vraiment des passages qui vont être vraiment très très drôles. Sinon, j'avais peut-être l'idée de partir sur une nouvelle série. Mais j'hésite encore. Parce que je voudrais faire un peu autre chose que du Minecraft. Seulement, pour l'instant, je n'arrive pas encore à choisir le jeu sur lequel je vais présenter. J'aimerais faire quelque chose qui n'a pas déjà été fait mille fois. J'aimerais faire quelque chose qui va me plaire. Qui va avoir une durée dans le temps. Donc, je cherche encore. On m'a proposé Wild Star. Mais je ne trouve pas qu'il soit merveilleux. C'est-à-dire qu'au niveau des graphismes, je trouve qu'on dirait beaucoup World of Warcraft. Alors que, bon, World of Warcraft, ce n'est plus un jeu qui est tout jeune. En sachant que c'est NCSoft qui lance ça. Et NCSoft, ils ont déjà des MMO qui sont vraiment très bons. Pour moi, Aion reste au top. Je crois que ça fait plus de 5 ans que le jeu est sorti. Désolée pour le bruit. Je trouve que graphiquement, il est toujours au-dessus du reste. Et Terra aussi, qui est énorme. Mais je n'ai pas l'impression que Wild Star apporte vraiment quelque chose de nouveau au MMO. Alors, je garde mes réserves dessus. J'attends de voir les retours qu'il va y avoir dessus, tout ça. En attendant, je vais continuer à chercher sur quoi je pourrais me lancer. Je vais essayer de continuer à avancer sur mes projets perso. Et puis, derrière, si vous aimez toujours les séries, je serai super contente de savoir ce que vous en pensez. Et ce que vous aimeriez voir avancer en premier. Et je vous remercie vraiment de toujours être présent. C'est vraiment sympa. Et moi, je m'éclate toujours autant. On en est, je crois, à la 14e ou 15e vidéo sur la chaîne. Et c'est vrai que je me marre toujours autant. Maintenant, je compte continuer beaucoup aussi les pop et panda. On a testé pour vous parce que c'est des petits bouts de vie comme ça. Mais on se marre beaucoup à les faire. Et à chaque fois qu'on fera quelque chose tous les deux, je pense que je filmerai un peu et que j'essaierai de trouver un thème. Je ne sais pas où regarder en fait. Parce que je me vois là et j'ai... Ouais, je filme avec mon téléphone. C'est le film du pauvre. Donc, euh... Je viens de shooter dans mon lisseur. Euh... Donc, euh... Voilà. Je... Je sais pas quoi vous rajouter pour l'instant. Donc, je vais vous redire merci encore. Parce que c'est cool. Et que vous êtes plus de 300. Je crois que vous êtes 305. Euh... Depuis hier. Enfin, la dernière fois que j'ai regardé, c'était hier. Vous étiez 305. Voilà. Donc, je vous laisse regarder un petit peu toutes les vidéos qui seront appuyées partout là. Voilà. Et puis, euh... J'espère que ça vous aura plu. Et que, euh... Et que la suite vous plaira toujours. Et qu'on va continuer à se marrer, euh... Sur une chaîne, euh... Fun ! Entre potes. Donc, euh... Et je vous embrasse fort. Et je vous dis à très bientôt. Voilà. Ciao ! Bleh ! Sous-titrage Société Radio-Canada